salut à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo test sur vita alors un jeu qui n'est pas accessible pour tout le monde actuellement qui est ceux qui ont précommandé la playstation vita qui ont reçu le kit de précommande avec les écouteurs le bon de réduction et ce fameux code qui permet d'avoir un accès anticipé au jeu auquel on va tester donc frobisher 16 donc frobisher 16 donc frobisher a dit ça fait un peu penser à jacques a dit que tout le monde connaît jacques a dit bien sûr un voilà c'est un peu à de nouveaux messages assez classe et donc on va commencer et c'est un party game typé wario ware donc pour ceux qui ne connaissent pas wire wario ware c'est un jeu qui est sorti sur ds et qui permet enfin qui m on va mettre le songe et c'est un jeu qu'en fait c'est un party game qui est composé composé de deux énormes de mini-jeux de ben voilà une dizaine de secondes en fait à chaque fois laisser donc la fois j'ai que le gyroscope alors je vais juste essayer de le trouver moi donc ça avec le gyroscope c'est un peu difficile donc c'est un jeu qui utilise en fait voilà c'est bon donc là ça va utiliser en fait les les différences vraiment vraiment toutes les fonctionnalités de la vita on va avoir de l'écran tactile du pavé tactile arrière du gyroscope et des appareils photo on n'a pas en c'est au niveau des mini-jeu il y a quand même énormément de choix enfin non il y a je me perd sérieusement il faut que j'arrête il n'a pas énormément de choix c'est peut-être un des gros défauts du jeu ok alors même si je crois qu'il est gratuit alors il me semble gratuit loupé il n'y a que 38 mini-jeux quand on l'achète enfin quand on le télécharge donc c'est vraiment quelque chose qui est donc là on va parler un peu des fonctionnalités sociales du jeu il y en a quand même pas mal en fait ça va on va pouvoir envoyer des messages à ses potes donc du psn et aussi des fois dans les mini-jeu on va les voir apparemment par exemple là je dois conduire mes potes au jacuzzi il faut que j'en trouve un maintenant bon on va parler un peu alors le pavé tactile permet pas non orienté enfin le niveau graphique on va c'est un jeu qui est comme très orienté dessin animé débile cartoon à la vie de fait le paix encore une fois ça me casse les couilles ça là c'est un jeu qui est vraiment très très orienté cartoon vite fait qui est vraiment très très coloré c'est c'est que un truc c'est très con plus une fois de sincère c'est vraiment très très con les mini jeux vont vraiment être très bête par exemple dans un milieu il va falloir chasser les chats à l'aide d'un hamster enfin du moins quelque chose qui ressemble à un hamster c'est un peu difficile à juger tellement que ça ressemble à rien mais c'est super sympa franchement c'est un jeu qui se prend pas au sérieux voilà un exemple et ouais c'est des jeux vraiment très très con très très rapide avec des jeux très très con comme là par exemple regardez bien les détails pour vous pourrez pas ça ça dit de mal après c'est vrai que le problème c'est qu'il ya pas énormément de mini jeux graphiquement ça reste assez c'est très joli il faut aimer le style graphique c'est un jeu qui se prend pas au sérieux faut vraiment pas le prendre au sérieux c'est pas du 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 call of duty d'une chartie du battlefield où les graphismes bas c'est quand même c'est pour mettre l'ambiance c'est vraiment quelque chose de très alors on va essayer de jouer temps les deux secondes encore là c'est les fonctionnalités sociales que je disais au niveau de la jouabilité c'est ultra facile à prendre en main faut que enfin c'est un jeu scoring ça va être vous allez avoir des chants et en ligne et vous y pourrez bon c'est il ya c'est un peu difficile de parler de jeu en même temps mais voilà ça reste super génial au niveau de la banque sur la musique m'ont certes elle est un peu répétitif le musique du menu les musiques d'après sont sympathiques sans plus sincèrement par contre la voix qui va nous dire frobichon randine et super sympa il ya toujours des phrases très con comme je me souviens plus voilà c'est vraiment très très bête voilà voilà vous avez entendu enfin c'est vraiment que des phrases racontent des soirs il va nous faire des petits bruits du genre ou des conneries c'est vraiment dans l'ambiance un jeu résolument débit qui ne se prend vraiment pas au sérieux et franchement c'est super sympa le niveau graphisme c'est vraiment pareil vous voyez là depuis le début j'utilise un peu près toutes les fonctionnalités de la console l'appareil photo le gyroscope des fois le gyroscope combiné à l'appareil photo là le tactile alors là on va avoir une légère dédicace à mario je crois on va essayer de faire celui-là les champignons c'est tout simplement c'est génial c'est sympa c'est sûr pour du gratuit c'est c'est super sympa bon après le fait qu'il y ait 31 niveaux ça peut rebuter un peu il faut savoir que je vais pouvoir en obtenir plus en achetant le pack en achetant le pack de en achetant un défunt des dlc enfin pour l'instant il n'a qu'un seul c'est alors il y a 15 niveaux mini-jeux pour 1,99 ce qui fait un peu près bon on va dire un centime de mini-jeux même les indications sont de son comique enfin c'est vraiment dans le sens du comique on peut pas vraiment on peut pas reprocher au jeu c'est génial il y a deux modes de jeu alors il y a un mode chronomètre qui compose une dizaine de mini-jeux dans lequel après on pourrait comparer vos scores en ligne et il y a également un mode mort subit celui auquel je fais donc où vous l'échec et une fois que l'échec et vous avez perdu après une fois que vous avez fait un jeu il n'y a vraiment pas grand chose à dire là dessus c'est un petit jeu qui est bien sympa alors actuellement pour la date de sortie publique j'en ai aucune idée sincèrement je pencherai pour une semaine deux semaines mais sincèrement je sais pas c'est c'est vraiment déjà la courte par exemple putain là ça me casse ses couilles par contre la constellation on va voir des jeux de il y a un jeu où il faut dire le nom du personnage il faut taper à l'arrière c'est pour ça je me suis déjà fait avoir il va falloir prononcer le nom de frobicheur au mexicain et vous tapez quand même des petits délires en bon on échant de faire frobicheur aïe 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 caramba passe c'est con je pense c'est tout c'est il y a pas d'autre mot s'il y a une description à dire c'est con c'est un warioware qui est très très sympa pour s'il est gratuit alors normalement il devrait être gratuit il me semble moi je l'ai pas fait après j'ai une accès anticipé donc je sais pas si le jeu est gratuit il n'y a pas de raison de l'esquiver c'est vraiment un jeu ultra sympa il ya on peut jouer jusqu'à huit en tour par tour donc c'est quand même pas rien 8 joueurs l'aubergine bon genre de jeu je peux pas me permettre vous avez vous enfin vous pouvez penser que c'est un peu répétitif c'est le c'est le principe d'un jeu dans ce type là d'un parti d'un ultra réactif c'est le principe de faire un jeu ouais bah ça j'ai pas de truc de version ouais bah je vais perdre à son et on va arrêter la vidéo 100 donc allez voir le test complet sur le signe donc dremacube moins comme s'il a voulu vous aura plus commenté je sais que c'est un peu difficile pour moi de parler dans cette vidéo j'ai pas eu grand chose à dire sur ce jeu là mais néanmoins ça reste un très bon jeu je me souviens plus exactement de la note que je lui ai mis j'ai dû mettre 15 allez voir mon test complet ça il ya vraiment détaillé c'est au petit soin pour parler de du jeu et pour l'instant il n'est pas disponible donc il devrait être disponible sous peu et donc sur ce je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin de journée j'ai essayé moi joy Empire 7 et occasions cid – Sous-titrage FR 2021